La femme de Saint-Tropez Vous voyez que l'avantage de cette femme, c'est qu'elle ne coûtait pas cher à son mari, il n'y a pas de vêtements, elle est très velue, donc c'est un avantage. Donc avant de rentrer dans cette rubrique de l'histoire ancienne, il faut faire un petit retour sur l'homme. On parle d'Antiquité, mais il y a l'après-histoire, donc il y a l'après-histoire, qui est la période la plus longue qui va jusqu'à 9000, donc qui travaille la pierre essentiellement, ensuite une deuxième période, c'est le Mésolithique, qui est une période qui va de 9000 à 5000 avant Jésus-Christ, et après le Néolithique qui va en gros jusqu'à l'an 1000 avant Jésus-Christ. Ceci en préalable parce qu'on va se mettre en piste pour chercher dans notre massif des morts, ou un peu à l'extérieur, ce qu'il en est. Alors, une période particulière qui n'est pas si loin de nous, c'est à Menton, dans les grottes de Menton, qu'on a trouvé cette Vénus, c'est ainsi que l'ont baptisé les historiens, et vous voyez à travers cette représentation d'une femme avec des gros seins qui représente la vie, la maternité. Donc elle était mise en valeur parce que la femme est idéalisée dans ces périodes préhistoriques. Ce n'est pas le cas ensuite en période romaine, où on va mettre à l'honneur le sexe des hommes, le phallus, comme vous avez pu le voir si vous avez visité un certain nombre de villas romaines, ou de villes romaines italiennes ou françaises. Donc c'est à la gloire du phallus. Ce phallus, ce n'est pas uniquement sur le plan du donneur de la vie, mais c'est également pour se protéger du mauvais oeil. Nos anciens craignaient beaucoup le mauvais oeil. Donc dans les villas, c'est souvent représenté pour chasser le mauvais oeil de gens qui vous jettent un sort, et ils dessinaient un phallus. Ceci pour éclairer un peu, et ne pas croire que c'était forcément vers le lupanard, c'est-à-dire la maison de jeu favorite des messieurs, pas très sérieux. Donc ce n'est pas une indication, c'est autre chose. Donc ici, on se trouve à Menton, avec des grottes, au préalable, je voulais parler un petit peu d'un autre sujet, c'est la mobilité. Tout change dans la vie, même nous, on s'est connus bébés, on ne s'est peut-être pas connus, mais on l'a été, on s'est connus à 20 ans, à 40 ans, etc. On bouge un peu. Et dans l'univers, c'est un peu pareil. Croire que rien ne bouge est une illusion de nos concepts actuels. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une évolution constante, on parle beaucoup des problèmes de la planète, du réchauffement climatique, mais il y a 300 000 ans, la mer était plus haute de 30 mètres. C'est-à-dire qu'elle arrivait à Lys, à la hauteur de deux grottes préhistoriques, Terra Amata, dont vous avez peut-être entendu parler, et Lazaret. Donc la mer, en ce moment-là, était haute. Ensuite, elle est descendue à la période de glaciation, entre moins 29 000 ans avant Jésus-Christ et moins 15 000, elle est descendue de 120 mètres, ce qui veut dire qu'à cette époque-là, eh bien, on allait à pied jusqu'aux îles du Levant. Alors ça surprend toujours, quand je fais une petite démonstration sur place à la Croix-Ballemère, on voit bien les îles et on a du mal à imaginer que ces îles étaient fréquentées à pied. La preuve de ce que je dis, parce que je n'ai pas la science divine, je ne vous fais pas un cours scientifique, c'est la grotte Koscaire de Marseille, dont vous avez entendu parler, dont l'entrée est actuellement à 17 mètres sous l'eau, et qui a été peinte entre moins 25 000 avant Jésus-Christ et moins 17 000. Donc un décor qui prouve que l'eau, la mer, était beaucoup plus loin. Donc voilà ce qu'il y avait autour de nos côtes, une steppe où vivaient des animaux, d'abord des animaux qui ne craignaient pas le froid, et puis progressivement des animaux que les hommes préhistoriques avaient beaucoup de facilité pour chasser. L'homme, à cette époque-là, chasse, pêche, donc on le voit ici en train d'éviter un animal, il est par essence itinérant, constamment, il ne se fixe jamais, il prend les cailloux de la plage, il les casse, il en fait des outils, c'est la période, la première période de préhistoire. Donc, avec ce que je viens de vous dire, vous comprenez que toutes ces installations préhistoriques ont disparu, puisque la mer les a recouvertes, la mer étant remontée à partir de moins 15 000 ans, jusqu'à 1000 ans avant Jésus-Christ, en gros. Et là, c'est une autre époque qui a cours, il pleut de façon torrentielle sur nos collines, les sites sont complètement bouleversés, et c'est pourquoi, qu'en pleine, on trouve rarement de sites préhistoriques de cette période-là. C'est pourquoi c'est un peu une déception. Alors, on en trouve un petit peu, sur les bases de la Villa Romaine de Pardigon, on a trouvé des silex dégratoires, un petit peu plus loin en direction de Cavalère, mais très peu. Toutes les installations préhistoriques sont sous la mer. Donc, après, on a la période du Mésolithique, où pour les mêmes raisons, il y a très peu de traces, et on se retrouve au Néolithique. Donc, le Néolithique, c'est une période qui commence vers 9 000 ans avant Jésus-Christ, en Orient, et cette étape est majeure, parce qu'elle entraîne une transformation des sociétés humaines. Les hommes se regroupent, ils se sédentarisent, vous retenez bien ça, c'est à partir de ce moment-là qu'on a des paysans, ils font de l'élevage, ils font de la culture, c'est plus la cueillette et la chasse, comme précédemment, et ils établissent des outils assez raffinés pour travailler. C'est l'époque où ils se regroupent en villages, ont le respect de leurs morts, et créent des cimetières collectives, qui sont des dolmens, c'est là où on a enterré les morts, et des menhirs qui restent un peu mystérieux pour nous, ici, c'est le dernier menhir qu'on a trouvé au plan de la Tour, mais il y en a encore beaucoup d'autres, cette commune étant très riche en monuments mégalithiques. Donc cette période, c'est un ensemble d'habitats, de dolmens, de grottes ornées, tout cela je vais vous le développer un petit peu, ce qu'il y a dans notre région, des menhirs. Alors, les menhirs, on a par exemple ici, sur la commune des Arcs, un ensemble de menhirs, pas besoin d'aller en Bretagne, neuf menhirs, que notre association a nettoyé, il y a peu de temps, enfin, il y a en 2015, et qui sont une interrogation, car on ne sait pas à quoi ça correspondait. Vous avez sûrement entendu parler de l'orientation, un système solaire, mais en réalité, pour l'instant, on n'a rien trouvé. Pas plus au pied de ces pierres enlevées, pierres dressées, on ne sait pas, on n'a rien trouvé, pratiquement rien, ce qui n'est pas le cas des dolmens. Alors, voilà l'exemple d'un dolmen qu'on a nettoyé, et qui se trouve aussi à très près, à un kilomètre environ, des menhirs que je vous ai montrés, qu'on a nettoyé en décembre 2015, pour que tout le monde puisse en profiter. Le maire de cette commune nous avait contactés pour faire ses travaux, de manière à créer en colline un circuit touristique, qu'on ne marche pas idiot, et donc que les gens voient, que les promeneurs voient à quoi ça correspondait, ils s'imprègnent de leur patrimoine. Alors, ces caractéristiques de ces dolmens, c'est qu'il faut la vue. Ils sont donc en hauteur, avec une orientation qui est chez nous, dans le Var, toujours orientée à l'ouest, c'est-à-dire au soleil couchant. Le dolmen, c'est un lieu où reposent les morts, qui est visible du camp, puisque tout autour, on a ces lieux de prière, entre guillemets, qui sont les menhirs, on a le village, et depuis le village, on devait voir le dolmen, où reposent les gens qu'on aime. Donc, ces dolmen, on repose, c'est un cimetière collectif, qui est en principe complètement recouvert de terre, c'est un tumulus, au départ, et quand on a un corps à y mettre, eh bien, on le met là. Donc, d'abord, quand il y a un décès, on l'enterre, on l'enterre le mort, et deux ans après, environ, ou des mois après, on retire ces restes, et on va les mettre, on va le mettre dans ce dolmen qui est le lieu respecté par toute la tribu. Donc, là, le lieu, si vous y allez, ça s'appelle l'étherrier. Donc, cette période-là, c'est un travail sur les roches. Ici, voilà, une hache, comme on a coutume de le dire, en pierre verte que j'ai trouvée, et qui est taillée de manière à être utilisée comme outil, soit pour couper des branches, soit pour labourer un petit peu la terre, le jardinage, soit comme objet de culte. Par exemple, à Saint-Marcel, la grotte Saint-Marcel de Marseille, on en a trouvé des centaines, parce que c'était un lieu de culte, et les gens venaient avec ces pierres, de pierres dures, pour les offrir aux divinités. Alors, je voulais vous montrer par là que c'était pas, vous avez vu une face, voilà le tranchant, qui était fait, non pas par des outils qu'ils n'avaient pas, mais par frottement, ils arrivaient à faire cette forme quasi parfaite qui leur permettait après de travailler la terre, voire de servir de petites haches. Donc, tant qu'on est là, vous l'avez sur sa longueur, donc comment faisait-il pour enmancher ces pierres ? Donc, soit avec un bois qui est coupé et enmanché avec, retenu par des lianes, mais le plus efficace, ils utilisaient la pointe de la pierre, voilà, et ici, ils l'intégraient à l'intérieur d'une branche coupée en deux et ils laissaient pendant un an. Donc, la sèbre se formait autour et donc, c'était plus facile ensuite, quelques mois après, de couper la branche ici, et ils avaient le manche très solide qui entourait la hache. Voilà un autre cas de Dolmen qui est au plan de la tour avec l'entrée dont je parlais tout à l'heure qui est ici. Il y avait toujours un couloir et un mur séparatif et les restes étaient mis ici, les restes humains étaient mis dans cette partie. voilà, quand il est vide, on le voit peut-être un peu mieux, vous voyez bien le couloir, le couloir d'accès. Ensuite, sur le même Dolmen, c'est le travail de bénévoles qui ont pu identifier ce qu'il y avait à l'intérieur de ce Dolmen. Très riche, parce qu'en dehors des restes humains, on trouve de la vaisselle qui est souvent ronde, c'est-à-dire qu'on a le fond qui est destiné à être mis dans le feu, donc on ne le fait pas plat, on le fait à rond. Donc c'est de la vaisselle qui est montée par boudin successif, lissée, lissée à la main. Donc ça, c'est un vestige qui a 7000 ans et que l'on peut voir au musée de Saint-Raphaël. Mais on ne trouve pas que ça. Voilà le genre d'objet qu'on peut trouver. Ce sont des pierres en silex qui ont été taillées au départ avec un nucléus, c'est-à-dire une grosse pierre, on détaille le maximum et ensuite avec des cornes de de rennes, on va affiner, donner des petites coups pour en faire des pointes de flèche ou pointes de lance, ce qui est le cas ici. Alors on pense de là à un autre site du Néolithique parce que vous avez sûrement vu et revu à la télévision dans le sud-ouest de la France les peintures rupestres magnifiques avec des animaux comme il y a d'ailleurs dans la grotte Koscaire chez nous. mais dans la colline parce qu'ici c'est près de Brignol on a des abris décorés. Celui-ci fait 42 mètres de long et en y regardant attentivement on a des dessins qui sont intéressants. Alors vous voyez ici un tas de signes la signification nous échappe parfois mais majoritairement il y a une représentation de l'homme aucune femme n'est représentée dans ces dessins je vais vous expliquer pourquoi après donc on a ces dessins et là c'est le professeur Amour de Nice qui les a étudiés et qui nous montre un homme qui a été dessiné. Alors pourquoi un homme n'est pas de femme parce que on pense que les choses sérieuses se passaient avec des hommes donc les dames sont très sages ici à Kogola mais c'est pourquoi il n'y a pas de femme de représentée pour une autre raison c'est que les hommes à partir d'un certain âge les adolescents étaient lâchés dans la nature et devaient par eux-mêmes survivre. Je sais que dans les pays d'Afrique on les peint on leur peint le corps et quand cette peinture a disparu ils ont le droit de regagner la tribu. Là je pense que c'était un peu similaire on les peignait peut-être pas mais on leur imposait un travail très précis notamment de silex de travail du silex de faire des pointes de flèche de faire des arcs et de survivre avec ça alors qu'est-ce qui fait dire cette hypothèse au professeur Hamot c'est qu'il a dans les gorges du Karami analysé les différentes grottes donc il a trouvé en bas des silex mal écaris mal travaillés mais plus on montait en altitude plus dans ces grottes on avait des silex parfait bien taillés donc ça correspond je pense à cette recherche de maturité que voulaient les anciens pour les jeunes adolescents alors ce qui est intéressant comme l'indiquait ce professeur c'est que dans le même circuit on a les grottes ornées on a les grottes où vivaient en solitaire ces adolescents abandonnés à eux-mêmes on a les dolmens on a les ménhirs et le village tout cela pour donner un ordre d'idée dans les 4 ou 5 kilomètres à la ronde un point important ça c'est toujours dans le Var près de Brignol c'est ce qu'il appelle l'idole l'idole est souvent représentée sous forme de soleil c'est ce qu'adoraient les gens donc on envoie j'aurais pu vous mettre 15 ou 20 photos à différents endroits on retrouve cette idole ici au milieu il y a la représentation d'un homme avec tous ces points ces tâches et fait curieux ces points on les retrouve aussi sur les dolmens soit sous forme de peinture j'en ai vu soit sous forme de cupule des petits trous c'est vrai aussi sur les ménhirs de Saint Raphaël alors on passe à une autre période et là on n'est pas chez nous on est à la vallée des merveilles à l'âge du bronze donc on est à le lac qui est à que vous voyez à 2000 mètres d'altitude et je pense que si on a cette richesse dans les Alpes maritimes dans la vallée des merveilles on peut la voir aussi chez nous car il faut être très modeste on a trouvé un certain nombre de choses mais les morts sont est un massif très riche très boisé et il n'est pas facile de tout voir par contre il est fort possible qu'un jour on trouve les mêmes signes alors pourquoi les hommes de cette période de l'âge du bronze venaient-ils dans ce site alors ils y venaient parce qu'il y a un sommet à 3000 mètres qui attire la foudre parce qu'il est métallifère et les hommes de cette époque cherchaient de l'eau bien sûr pour leur culture et cet emplacement c'est un peu le lourde de la préhistoire la chapelle Sixtine de la préhistoire a dit un monsieur de l'Oumelet qui a fouillé et qui a mis en valeur près de 30 000 signes donc ces signes vous les voyez l'âge du bronze est manifesté par les pointes de flèche donc les poignards qui sont représentés typiques de cette période de l'âge du bronze des cornes qui représentent en fait un orange c'est à dire un prêtre qui invoque les dieux parce qu'il y a du tonnerre des éclairs donc pour eux dieux est sur cette montagne 3000 mètres et ils viennent l'implorer pour qu'il pleuve et pour que leur culture donne du fruit donc on a un certain nombre de dessins notamment le réticulé c'est ce qu'on appelle là le réticulé ce sont des petits carrés qui représentent des prairies des prés à l'intérieur parfois et bien on a des animaux attelés ou non attelés on a donc les poignards là qui sont typiques de cette période de l'âge du bronze des orangs qui sont des prêtres et qui qui implorent les dieux et vous remarquerez que ça a souvent la forme de cornes de taureau qui ont une valeur tout à fait particulière autour de la Méditerranée et au plus loin que l'on remonte alors on va passer à une autre période donc l'âge du bronze on a peu de témoins dans notre région sinon près de la garde freinait dans une grotte on a retrouvé cela et on va arriver à la période de l'âge du fer l'âge du fer commence vers 1000 avant Jésus-Christ on a nous nous sommes les Svelteris vous voyez c'est au centre de l'image vous voyez le golfe de Saint-Tropez baptisé 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 Sinus Sambracitanus donc ça c'est le golfe de Saint-Tropez et on est un peu à gauche donc ça c'est des tribus celtoligures à cette période là donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des pluies diluviennes qui avaient inondé les sites c'est une période où les celtes envahissent l'Europe et même l'Afrique du Nord c'est ce qui fait qu'encore actuellement en Afrique du Nord on trouve des hommes blonds avec des yeux bleus c'est l'époque où les celtes envahissent Rome et l'apprennent et ils vont se fusionner avec les populations locales ligures donc à partir de ce moment là pour la Méditerranée on ne dira plus les celtes ou les ligures mais on dira les celtos ligures parce qu'ils vont composer une population à part notez qu'à la même période pratiquement les grecs venus de fossés s'installent aux îles du Levant qui a baptisé ici Stockade Insule c'est à dire dans le langage marin de l'époque c'est les îles alignées parce que les grecs sont des sont des marins ce n'est pas comme les romains qui faisaient du cabotage donc ils prennent la haute mer et quand ils voient trois îles alignées ça les situe chez nous ils savent où on est tout comme après quand ils vont aller sur Marseille ils savent qu'ils ont encore deux jours donc au départ vers 800 avant Jésus-Christ ils vont s'implanter d'abord dans les îles commercer avec ces terribles celtos ligures en restant dans les îles et après ils vont pousser fonder Marseille comme chacun sait en 600 avant Jésus-Christ une chose intéressante là quand vous voyez cette sculpture qui a été trouvée à l'entremont au sud-Aix vous pouvez penser qu'elle a une finition grecque en réalité c'est les celtos ligures dont la capitale était au sud-Aix qui vont s'imprégner de la culture grecque développée à Marseille donc d'abord il y a des échanges d'abord une économie intéressante et c'est un des rares endroits en Gaule où on voit de la sculpture à cette époque donc ils vont fonder leur capital en 121 avant Jésus-Christ en 130 pardon avant Jésus-Christ ils vont s'installer et ils vont mener ils vont domestiquer tous les paysages alentours alors qui sont ces hommes et bien qu'est-ce qu'ils vont nous apporter ils vont nous apporter des habitats de hauteur qu'on appelle opida ou opida au pluriel fortifiés c'est eux qui vont inventer les structures de défense avec des murs imposants avant on en voit très peu là c'est des gens qui vont travailler la pierre et ici on a beaucoup d'exemples comme au-dessus de Cavalère le Mont-Jean mais aussi au-dessus de Sainte-Maxime au-dessus de Cogolin il y en aura beaucoup il y en a 850 dans le Var voilà par exemple le Mont-Jean qui a été figuré par tranche on voit la partie sommitale et c'est là où ils vont s'installer dans des opida très fermés à la plomb de la mer en commerçant avec l'extérieur ici c'est au plan de la tour sur un dé massif avec vous imaginez les milliers de pierres qu'il a fallu monter pour faire ses remparts en altitude entre 5 et 600 mètres d'altitude là on se retrouve à Maravielle au-dessus de la molle on voit le travail c'était des hommes trop souvent nous dit ah c'est là j'ai la pierre ils connaissaient rien il faut c'était des hommes aussi intelligents que nous qu'ils savaient travailler mais dont l'état de connaissance n'était pas le nôtre si actuellement on a des voitures des fusées c'est parce que on travaillait avant comme d'autres donc ici leur protection c'est un double rempart c'est à dire que pour rentrer dans la cité et bien il faut passer entre deux murs au départ c'est un entonnoir assez large et plus on s'approche de la porte d'entrée de l'opidon plus c'est resserré ce qui avait l'avantage c'est que le défenseur a deux murailles pour combattre l'adversaire qui ose s'engager dans ce couloir autre exemple donc il n'est pas chez nous il est dans le gare c'est avec des tours régulières qui permettent de casser un assaut ou de lancer des flèches plus facilement donc on l'a sur ce site mais on l'a aussi à Aix-Entrebon voilà le type de vaisselle qui était fait par ces hommes donc c'est de la poterie essentiellement faite par des femmes et au premier plan on a une meule ronde on mettait le grain au milieu et puis à la main donc ici et à la main avec une un manche on faisait tourner la meule supérieure sur la meule inférieure et on récoltait la farine qui en sortait autre exemple autre exemple c'est une urne importante qui a été trouvée au mont Jean et sa particularité c'est qu'elle est peinte ce qui est rare d'habitude il y a un travail de confection de ces urnes qui sont hautes qui font environ un mètre celle-ci fait un mètre de hauteur c'était le placard de l'époque c'est-à-dire on mettait un bouchon en liège ou en argile ça évitait aux mouches aux fourmis aux nuisibles de venir manger le stock de blé alors je vais vous dire deux mots aussi de cette période des sept oligures d'Aix dont Strabon auteur grec et voyageur nous dépeint comme des hommes terribles et coupeurs de tête et en tout cas non seulement coupeurs de tête mais dont la croyance c'était que toute l'intelligence de l'homme est dans sa tête peut-être que les dames ne seront pas d'accord mais c'est vrai toutes les têtes qui sont ici représentées représentent des guerriers tués au combat qu'ils exposaient au-dessus des portes de la cité pour décourager ceux qui pouvaient les attaquer c'est ce qui fait que les romains sont rentrés assez tardivement en Gaule parce qu'ils craignaient ces celtos-ligures qui étaient terribles au combat pourquoi ? parce que quand ils avaient tué un adversaire lui coupaient la tête accrochait par les cheveux sa tête à la monture du cheval rentrait triomphalement et l'exposait comme je viens de le dire donc évidemment ça refroidissait un peu mais ce culte de la tête va plus loin parce que c'était vrai aussi chez eux pour le grand-père pour les chefs qui avaient bien mérité donc il gardait la tête et il la fichait par un clou en bronze dans des colonnes évidées où il mettait la tête pourquoi ? parce qu'il voulait comme tout l'esprit de l'homme est dans la tête que la force de cet homme continue à résider dans le temple de la cité et qu'il continue à donner sa force c'est vrai aussi on a trouvé beaucoup de représentations avec des têtes donc qui sont gravées comme ici ou qui représentent rarement avec une bouche mais la plupart des temps sans bouche ce qui semblait vouloir dire voilà je vous surveille vous êtes là sous mon regard soyez dignes de moi je vous vois je vous entends mais je ne peux pas parler mais je suis au milieu de nous ça c'est typique de cette civilisation c'est au Ligure qu'on a et nous modestement nous avons amené notre pierre à l'édifice dans nos recherches dans les collines de Saint-Maxime et bien on a trouvé cette tête gravée dans une bergerie romaine on voit cette tête la pierre a été coupée elle a été cassée parce que les romains n'appréciaient pas évidemment ces dieux saint-Oligure donc ils cassent tout et c'est pourquoi on a eu la chance de retrouver cette pierre sur les hauteurs de Saint-Maxime et qui prouve bien que cette civilisation des têtes coupées comme l'a dit Strabant parce qu'à l'époque il était déjà et bien allait du Rhône d'Arles jusqu'à Antibes inclus et nous on a mené on a mené par cette découverte la preuve que Strabant avait raison puisqu'on l'a retrouvé dans les collines de Saint-Maxime alors comment on vivait ces hommes et bien hommes ou femmes vous avez une famille là au travail la femme fabrique la vaisselle c'est une chance messieurs maintenant nous c'est pas le cas mais elle faisait tout elle faisait la vaisselle dans tous les sens du terme elle lavait mais avant elle fabriquait leur vaisselle leur peau à cuire les jarres les assiettes voilà et elle cuisinait donc j'en toucherai deux mots l'homme lui se consacrait à la chasse à la pêche à l'échange avec les étrangers voilà un travail de la femme dont César parle aussi dans ses écrits la femme qui faisait des tissus donc chaque fil était tendu par un objet en argile en bas qu'on appelle nous pesons dans notre jargon et elle jonglait avec cela comme on l'a fait après jusqu'au XXème siècle là c'est plus rudimentaire mais elle faisait des étoffes très belles qui étaient échangées ou vendues aux étrangers grecs ou romains étrangers voilà un travail principal de l'homme c'est que sur nos côtes eh bien on fait l'échange donc vous voyez au premier plan il y a des outres de main des jarres de main qui étaient très appréciées par les Goulois par les Celtos Ligures et Diodore de Sicile nous dit ça avait tellement de valeur qu'on échangeait une jarre de vin contre un esclave c'est à dire que c'est un bien précieux l'esclave parce qu'il travaille donc dans les tribus on prenait le moins bon on allait le mettre sur la plage voilà tu le prends comme esclave et tu me donnes une amphore de vin une amphore représentant environ 30 à 35 c'était une réalité puisque nous avons fouillé à Sainte Maxime un site de l'âge du fer daté de 800 avant Jésus-Christ au premier et que dans nos recherches on a trouvé des amphores qui venaient au 4ème siècle avant Jésus-Christ alors que la vigne n'est pas encore implantée chez nous des jarres de vin ça a été confirmé par une analyse que j'ai fait faire on avait trouvé un foyer et j'ai fait analyser les restes qui prouvent que ces hommes-là et bien quand ils faisaient la cuisine consommaient beaucoup de vin cuit donc c'était cuit autre intérêt de cette recherche c'est qu'aux alentours on a pratiquement le même paysage qu'actuellement on a des chênes et on a des pains autre intérêt c'est de voir la manière ce qu'ils mangeaient donc ils mangeaient de la viande d'animaux domestiques ou sauvages style sanglier plutôt des jeunes sangliers ou des oiseaux et comment faisaient-ils cuire ? et bien avec beaucoup d'herbes donc ils chauffaient des pierres à la mode polynésienne ils mettaient dessus des herbes et entre ces herbes ils mettaient la viande ce qui avait un avantage c'est que la viande n'était pas cuite trop fort et elle restait très sourde ça c'est une découverte qu'on a faite très récemment grâce à cette analyse de cendres de l'opidone de Sainte-Maxime alors un mode de fabrication donc c'est celtoligure qui l'ont emprunté d'ailleurs aux grecs vous voyez que les femmes cousent à la maison et bien les hommes font pareil mais c'est avec les bateaux donc ils vont coudre les bois de manière à avoir des bateaux très fiables qui résistent aux tempêtes et qui soient solides fin du premier siècle avant Jésus-Christ conflit entre Marseille la grecque et ses voisins parce que les grecs sont entreprenants ils vont autour des étangs de l'étang de Berre où des gens ont prélevé le sel qui avait la valeur de l'or à cette époque donc ils vont priver les seltoligures d'une partie des recettes et ils vont commercialiser à travers le Rhône ce sel et leurs produits manufacturés donc conflit plusieurs attaques je passe rapidement les grecs sentent qu'ils n'ont pas la force c'est d'excellents marins mais sur le plan terrestre ils ne sont pas très forts ils font appel aux Romains qui est leur allié de toujours et les Romains ils vont arriver à Aix-en-Provence la capitale donc avant ils vont détruire toutes nos cités ici ils vont arriver en 121 avant Jésus-Christ à Antremont au sud-Aix ils vont le détruire le roi qui gouverne à ce moment là on le sait par l'historien romain s'appelle Teutomallius il arrive à s'enfuir avec 800 cavaliers ce qui donne une idée de l'importance de cette cité à l'arrière vers les Cavards vers Cavaillon il arrive à se sauver donc là c'est le consul Romain Sextus qui s'installe détruit ce site mais lui s'installe dans la vallée sur l'emplacement de la ville d'Aix où coulent les fontaines d'où la dénomination romaine Acue Sextier les eaux de Sextius qui est devenue par contraction Aix et à partir de là ils vont continuer leur marche en avant jusqu'à l'Espagne puisque l'Espagne est déjà romaine depuis la fin des guerres puniques et ils vont faire un lien entre l'Italie et l'Espagne par le sud de la gauche donc voilà les implantations par exemple plantes d'un tour tous ces ronds rouges que vous voyez c'est des sites romains c'est à dire qu'ils vont occuper de façon massive le territoire l'exploiter planter la vigne qui est une des grandes richesses donc ce que l'on voit ici c'est en fait la la villa romaine il faut l'entendre dans un sens différent de nos villas c'est un lieu où l'on réside mais qui est aussi un centre de production donc ces romains vont s'installer créer des villas alors je voudrais pas m'attarder trop longtemps ça peut faire l'objet d'un autre d'une autre conférence mais ces romains avant de s'implanter ici ont déjà vu un certain nombre de problèmes c'est à dire qu'au canet des morts en 42 avant Jésus Christ c'est à dire peu après l'assassinat de Jules César vont se retrouver des généraux c'est la guerre civile en Italie qui se font la guerre Marc-Antoine qui est un fidèle de César arrivant et il veut reprendre la Gaule à son profit en face de lui on lui envoie l'épide qui est le général qui commande l'Espagne et le sud de la Gaule pour s'opposer si ces hommes s'entretuent ces légions il y a près de 80 000 hommes c'est l'essentiel de la force militaire romaine qui est anéantie donc les teutons ou autres peuplades risquent d'en profiter et là il y a une intervention de l'épide sur Cicéron dont tout le monde a entendu parler surtout comme un littéraire et un orateur mais qui est aussi à l'époque consul c'est à dire qui dirige l'Italie et lui va s'entremettre pour créer faire créer un triumvirat entre ces deux généraux qui allaient se livrer les combats et Octave qui est le fils adoptif de César et ils vont former un gouvernement à trois en se répartissant les territoires comme toujours quand on a plusieurs personnes il y en a toujours un qui veut la primauté donc l'épide va être éliminé après des combats Marc-Antoine qui a reçu en héritage la Grèce la Palestine l'Egypte et qui a fait la connaissance de la belle Cléopâtre qui finit par épouser et lui faire un enfant donc va combattre contre Octave durant une bataille décisive à Axiom qu'est-ce qu'il va perdre près de la Grèce et les légions d'Octave vont pénétrer en Égypte il va être battu il se suicide et la belle Cléopâtre voyant son amant mort et bien se fait mordre par son serpent et elle meurt sur le corps de son amant vous êtes autorisés à pleurer mais à ce moment-là Octave devient le maître absolu de tout le monde romain et on va l'appeler à partir de ce moment-là l'Empereur Auguste parce que c'est lui qui va faire régner pendant 50 ans la Pax Romana qui va durer pendant 5 siècles l'Empereur Auguste et donc cette histoire pour moi est assez fabuleuse et je trouve que les archéologues n'insistent pas c'est là-dessus on fouille la Forum Volcanique qui est une cité romaine c'est là où se trouvait l'Épide face à Marc-Antoine mais c'est une histoire fabuleuse pour le Var parce que l'Empereur Romain aurait pu disparaître on a vu les plus grandes forces romaines s'y trouver face à face et elle va se terminer heureusement par la construction de Fréjus que César avait créée comme relais pour ses troupes qui envahissait la Gaule et Fréjus qui va devenir grâce à lui le plus grand port romain de la Méditerranée après Hostie qui est qui est le port de Rome donc à partir des vaisseaux qui ont été pris à la bataille d'Axion il va faire régner la police des mers en Méditerranée et ramener la paix sur ce territoire donc c'est quand même une grande période et on voit beaucoup à nos ancêtres les romains même si on en tient un peu de tout le monde notamment des celtes aux ligures donc que faire toutes ces troupes démobilisées et bien on va les implanter et pour eux bon c'est un peu les américains d'époque qui résonnent donc les territoires de la 8ème légion on va les affecter avec pour capitale locale Fréjus donc depuis l'Estorelle jusqu'à hier et au nord jusqu'au lac des Guines tout ce secteur on va le diviser en lots de 700 mètres de côté qu'on va regrouper pour en faire des domaines et après on tirera au sort en commençant par les plus gradés jusqu'au moins gradé jusqu'au simple et le chemin et on va créer ces domaines comme vous le voyez ici à Pardigon donc une légion c'est 6000 hommes en temps de paix 8000 hommes en temps de guerre vous voyez l'importance donc ici vous avez la villa romaine de Pardigon sur la partie gauche c'est le lieu où vit le maître donc celle de Pardigon fait 3600 mètres carrés excusez du peu c'était pas un petit studio donc le maître vient là en été suit ses affaires la plantation des vignes le tirage du vin la vente du vin qui est le principal et à droite et bien c'est la réserve donc quand les spécialistes ont pu évaluer ces jars qui sont enterrés dans le sol après donc une jarre ça représente 1500 à 1800 litres donc vous voyez l'importance du stockage de ces vins alors il faut dire qu'à l'époque c'était la marchandise la plus vendue au monde romain nous c'est le pétrole eux c'était le vin beaucoup plus agréable et ça c'est fait c'est ce qui fait que les romains sont implantés ont implanté les vignes jusqu'au nord de la Gaule même jusqu'en Allemagne parce qu'au départ ces légions et bien qu'est-ce qu'elles font elles vont produire du vin elles vont le vendre à meilleur prix pour les 100 000 hommes qui sont sur la frontière du vin et qui demandent bien sûr leur boisson nationale eux c'est pas la bière comme le font les populations locales eux c'est le vin donc au départ ça vient d'Italie ou de Grèce mais progressivement ces légions démobilisées plantent la ville dans toute la Gaule donc y compris nos vins de Bordeaux les vins de Bourgogne de la côte du Rhône de la Meuse même tout ça c'est les Romains qui l'ont implanté donc ils vont pouvoir livrer directement le vin à ces troupes qui sont sur le vin et après l'habitude va se prendre de boire moins de bière et de boire beaucoup de vin vous voyez ici les murs ce qui reste des murs de la ville là que je vous ai montré on y était ce matin on débroussaille on avance donc j'ai laissé quelques exemplaires au fond si ça vous intéresse vous pouvez le voir on y est tous les mardis matin de 9h à 13h on pourra vous donner des explications sur place et conduire ultérieurement des visites oui alors ce qu'on a trouvé vraiment intéressant c'est ce visage qui est magnifique mesdames et ce que j'oserais comme je le fais à chaque fois j'ai réussi jusque là j'ai pas été escalpé mais pour moi cette femme grecque est la femme idéale regardez ce profil qui est formidable elle est en marme de carare mais le merveilleux de l'affaire c'est qu'elle a pas de bouche donc on peut l'admirer mais on se fait pas discuter donc voilà alors pourquoi il y a cette forme arrondie mais je vois que vous êtes très pacifique mesdames je vous remercie parce que j'ai pas été sympa cette forme arrondie c'est parce qu'il y avait un puyau dans la bouche qui crachait de l'eau dans les fontaines des terres donc imaginez la richesse de ces terres avec ces marbres qui venaient de tout l'empire romain puisqu'il en venait de carare c'est le cas de cette statue il en venait de Chentour en Tunisie il en venait de Grèce il en venait d'Afrique du Nord c'est une villa extrêmement riche qui a été détruite après lors des invasions au 6ème 7ème siècle alors autre élément grec que je viens de vous montrer cette statue ce que vous voyez là c'est une bouteille en argile parce qu'ils avaient déjà le verre mais celle-ci est en argile en deux ans on l'a je la montre régulièrement dans les expositions elle a ceci de remarquable qu'elle représente Ulysse attaché au mât de son bateau quand il regagne son île il tac après les guerres et donc pour échapper aux sirènes il se fait attacher au mât du bateau donc vous voyez à droite c'est lui Ulysse attaché au mât du bateau je suis sûr j'entends rien et puis à gauche une sirène qui est en train de le charmer pour l'entraîner au fond de l'eau donc deuxième signe grec de cette installation le troisième étant Zoogénès qui est une brique que mon ami Falconetti apprécie particulièrement puisqu'il a fait un ouvrage sur Zoogénès c'est le seul romain dont on a trace dans cette fouille qui a été faite on le sait comment on le sait par des tuiles qu'il a fabriquées et quelques-unes d'entre elles comportent son nom puisqu'il les vendait donc on a Zoogénès donc ce nom est un nom grec c'est pas un nom romain donc on pense qu'au quatrième siècle eh bien le propriétaire n'ayant pas de descendance comme souvent chez les romains a confié à son intendant fidèle qui a fait prospérer le domaine eh bien il lui a confié le domaine donc Zoogénès c'est encore le grec c'est pour vous montrer l'implication il n'y a pas que des seltoligures il y a des grecs qui sont venus comme intendants de domaine mais aussi comme professeurs pour les enfants alors on a ici une vaisselle raffinée qu'on appelle sigilée et qui est la vaisselle la plus raffinée des romains qui était fabriquée majoritairement dans le sud de la Gaule à Grosfesanc près de Millau et qui sert de marqueur parce que à chaque forme eh bien on sait à quelle période ça se rattache donc on a on a 3000 dessins qui ont été faits à Grosfesanc et qui ont inondé le marché romain qu'on soit en Afrique du Nord en Angleterre ou en Gaule ce qu'on trouve aussi c'est des lampes l'électricité n'existait pas donc c'est avec de l'huile que l'on met dans ces lampes à huile celle-ci est particulièrement belle elle a une couleur bleutée donc elle a été faite du côté de Naples et c'est pour dire que dans les échanges il n'y a pas uniquement des lampes très simples qui sont fabriquées localement mais qui vont chercher tout ce qui est beau un peu partout dans le monde voilà un exemple de ce qu'on a pu trouver qu'on expose régulièrement de la vaisselle romaine avec des décors par exemple ici une scène de chasse qui est représentée donc des bols bien décorés donc très raffinés donc je ne vais pas m'attarder sur la fabrication mais en fait il y avait deux cuissons une première cuisson du bol et ensuite on repeignait dessus on mettait une deuxième couche de couleur marron qu'on cuisait au feu la grande différence avec l'âge du fer c'est qu'à l'âge du fer on met directement les poteries dans le feu après les avoir séchées au soleil pour qu'elles durcissent donc à 800 000 degrés alors chez les romains il y a des tuyères qui passent au travers des objets à cuire sans les toucher donc à la fois la chaleur et la fumée ce qui fait qu'on a toujours une vaisselle très propre alors des restes bien sûr donc là je vous ai parlé de zoologénèse mais j'en ai trouvé d'autres parce qu'il y en a beaucoup il y a Marie il y a Irénus la Tophidis Primi etc de Fréjus qui était un très grand centre de poterie donc voilà le genre d'imprimature qu'on trouvait mais aussi des animaux sympathiques on pourrait moi je suis moins spécialiste des animaux mais déterminer quel type de chien est passé quand cette brique cette tuile était au séchage à l'extérieur avant d'être cuite on voit très nettement ces pattes donc on en a des dizaines de chats de furets de chiens de sangliers on a toutes sortes de pieds qu'on garde précieusement parce que c'est un vestige il y a 2000 ans ah très important chez les romains messieurs c'est le vin alors le vin chez les romains a une valeur particulière j'ai dit que les gens du nord aimaient la bière mais chez les grecs et chez les romains et bien on aimait le vin pourquoi très rapidement parce que ça peut faire aussi l'objet d'une conférence détaillée quand on a bu on n'est plus dans son état premier on est dans un état second tout est beau donc dans leur esprit cette boisson c'était celle des dieux donc quand on voulait se rapprocher des dieux on buvait c'est aussi un marqueur social parce que ce vin va être entouré de toutes les précautions comme on a les calices dans les églises en or pour le vin actuellement et bien pour eux c'est pareil on va prendre les plus beaux objets les plus raffinés pour traiter ce vin qui est une relation avec les dieux et puis relation sociale parce que on invite des amis et on a des avocés ou avocés comme nous maintenant qui viennent des plus grands crus d'Italie de Grèce ou même de Gaule donc c'est flatteur d'inviter son ami en sortant je dirais pas une bonne bouteille mais des jarres de vin tricoté alors comment ça se passait on cueillait le vin qui en général était sur des arbres parce que rien ne se perd donc ça évitait les échalats et puis ça évitait les animaux du sol qui viennent manger les grappes de raisin et après on le pressait donc voilà des systèmes pour presser le jus donc vous voyez un esclave là qui tourne une vis sans fin pour abaisser une poutre qui fait dans les 800 kilos entre 800 kilos et 1000 kilos donc on a une reconstitution près de Boker vous voyez cette grande poutre donc il y en a deux verticales qu'on appelle les jumelles et au milieu une grosse poutre qui va être abaissée soit à la main par des systèmes de cordage soit en effet par une un effet mécanique qui va être créé par la suite et on va broyer le raisin qui se trouve au milieu dans cette ici là progressivement on va récupérer le jus et le mettre dans des jarres mais pas à notre mode mais on va on va y rajouter de l'eau de mer pour certaines variétés des herbes aromatiques pour d'autres variétés c'est assez surprenant comme vous donc le transport vous voyez que le vin est mis en valeur dans les mosaïques bon c'est les les animaux de l'époque qui pouvaient le transporter alors le transport on va y dire dans ces jarres donc il y en a trois sortes celle qui est au milieu c'est celle qui était utilisée par les grecs et les romains gréco-latine à gauche c'est une une gauloise c'est à dire qu'il y a le fond plat qui peut être mis dans des chariots et à droite c'est une bétique c'est à dire c'est pour amener l'huile qui vient d'Espagne très majoritaire alors je vais dire deux mots deux choses qui sont un peu tristes mais c'est aussi une réalité c'est la mort et c'est la relation de ces hommes avec la mort ici c'est à Forum Vaucony on a fouillé 131 tombes donc soit inhumation comme c'est le cas ici soit par crémation donc le bord est installé au milieu et on met des tuiles en matière et on recouvre le tout de terre première solution deuxième solution c'est par crémation donc on met ces restes donc vous voyez une équipe ici en train de travailler autour de ce qu'on appelle un marqueur c'est à dire une grosse pierre qui indique qu'en dessous il y a les restes calcinés d'un mort alors soit c'est cette procédure soit c'est dans une amphore coupée en deux où on met ces restes alors la mort pour ces hommes qui croyaient et ce passage c'était Charon qui était chargé d'amener les âmes des morts de la terre vers ce qu'ils appelaient les enfers pas au sens chrétien du terme les enfers donc c'est des lieux où vivent les morts les âmes des morts et pour cela et bien il fallait payer Charon donc Charon qui était le passeur et il fallait lui donner une pièce de monnaie donc on trouve souvent une pièce de monnaie dans la bouche des morts ou sur le côté pour payer Charon c'est symbolique évidemment donc c'est pas des monnaies luxueuses c'est des monnaies de petite qualité et on donnait on dirait aujourd'hui un pique-nique pour la journée donc vous avez là et c'est l'avantage quand on fouille une tombe des objets qui sont entiers parce que la plupart du temps ce que l'on trouve c'est tout cassé il y a des pierres qui sont tombées dessus on ne voit pas donc on a des pichets d'eau pichets de vin à l'arrière bien vous voyez des assiettes qui devaient contenir de la nourriture pour ce transfert des âmes alors on voit au sol la crémation encore des charbons alors les romains c'est cela mais c'est aussi les autoroutes donc c'est la carte michelin des romains qui est représentée ici avec nos régions et nos sites alors de l'endroit où je vous ai montré tout à l'heure je parlais de Fort-en-Vaucony partait une route en direction du lac d'Édine de Riesse avant les romains c'est donc ça également en brousseau dans les rôles des chemins parfaitement d'aller on voit le passage des charrettes parce qu'ils marchaient mais bon c'est les légionnaires qui marchaient mais ils avaient beaucoup de matériel qui transportaient sur des chariots donc une composition importante des esclaves pour mettre en place ces pierres donc c'est un travail de romains et là c'était une des voies principales qui allait de Rome à l'Espagne et qui passait et qui enjambait par exemple ici le vidon c'est toujours dans les rôles il ne reste plus qu'une arche mais il y en avait trois autres qui permettaient aux véhicules aux chariots aux hommes de transiter donc vraiment 2000 heures il y a encore de belles choses qui restent dans nos collines ici c'est 5 Maximes et bien on a trouvé de l'ocre qui était fabriqué par ces romains donc on voit une équipe de fouilles qui est en train de le mettre à jour et voilà le blanc donc il y avait un grillage du minerai qui permettait après lavage de récupérer de l'ocre cet ocre qu'on voit sur tous les murs des villas romaines y compris dans le fouille on en trouve des quantités et qui servait de décor voilà le travail des mineurs qui n'était pas très facile vous voyez à la pique une représentation puisque à la carte de Baillard c'est là qui ont été fouillés avant l'époque romaine mais beaucoup à partir de l'époque romaine il y a 25 galeries qui permettaient d'extraire ce minerai entre autres parce qu'ils y extrayaient aussi autre chose voilà une des entrées par exemple mais ça a été fermé la plupart du temps donc on a retrouvé comme élément romain dans cette mine des colne d'enfort et aussi de la vaisselle voilà on passe après le désert après la période romaine les visibaux et autres peuplades qui ravagent le pays prennent Rome détruisent tout ce qui est romain et il faudra l'arrivée des moines pour remettre un peu d'ordre donc ici une représentation monacale puisqu'on avait deux grands monastères dans le sud de la Gaule c'était Saint-Victor de Marseille et c'était les Reims donc au 4ème siècle ces moines vont évangéliser ces envahisseurs et vont évangéliser les campagnes vont sauver la civilisation gréco-romaine et ses écrits car c'est grâce à eux qu'on a de nos jours tous les grands livres écrits par les philosophes ou les auteurs grecs et latins et et ils vont replanter la vigne c'est au moins que l'on doit la culture de la vigne à nouveau qui avait été détruite dans ces périodes c'est ce qui fait qu'en Bourgogne notamment vous êtes très grand cru le clôt de Vaugeot et autres qui ont été remis en place par les moines avec une extraction du jus de raisin conforme à ce que faisaient le romain ils ont repris leur méthode ici par exemple c'est le monastère de l'Erin ce que vous avez peut-être vu sur l'île Saint-Honorat Saint-Honorat qui est venu évangéliser les campagnes et s'est entouré d'ermites puis comme il y avait des incursions très régulières les moines étaient tués ou emmenés comme captifs donc ils ont construit un monastère au XIIe siècle qui fait 40 mètres de hauteur et dans lequel très curieusement et bien on a celui de Siouxet voilà le cloître sur deux niveaux ce qui est exceptionnel d'habitude on a un seul niveau d'un cloître donc là la chapelle se trouve tout à fait en haut et dans les étages intermédiaires se trouve le cloître et plus bas les dortoirs où étaient les moines donc ça c'est XIIe siècle ça peut être visité librement actuellement ce sont des cisterciens qui l'occupent voilà leur église l'église d'Abbasial mais il n'y avait pas qu'eux on a qui est la chartreuse de la Verne donc 10 chartreuses d'hommes qui vivent seuls chacun avec leur jardin et leur outillage dans un local personnel dédié et qui au XIIe siècle encore vont au départ vivre une vie de prière et de solitude suivant la règle de Saint-Bruno mais progressivement par les dents qu'on leur fait ils se retrouvent au bout d'un siècle être les plus riches propriétaires de tout le massif des morts donc des conflits avec des seigneurs locaux à titre d'exemple bon c'est eux qui géraient l'exploitation du sel qui est près d'hier donc des revenus quand même qui étaient très importants alors ils ont ils ont su amener une exploitation rationnelle du massif notamment en imposant à leurs paysans l'implantation d'un châtaignier par an parce que le châtaignier produit de la farine de châtaigne puis un agneau également tous les ans donc je ne rentre pas plus dans le détail mais il y a un travail intéressant ici vous avez la serpentine serpentinite verte qu'ils avaient extrait d'une mine il y en a une à la croix valmer mais il y en avait une aussi en dessous de la chartreuse et une statue de la vierge parce que tous les monastères s'appellent notre dame donc ailleurs ça c'est le plan de la tour ce travail des moines va consister à replanter la vigne donc c'est le cas ici avec la tour du plan qui est une construction de l'abbaye de l'émence pour protéger les paysans des incursions régulières qui se pratiquaient au Moyen-Âge voilà l'intérieur de cette tour qui est aménagée qui servait à stocker le vin avant de l'amener à Sainte-Maxime à la tour Carré mais il y a d'autres constructions comme ce moulin sur lequel on a travaillé à Sainte-Maxime qui est remarquable par ses ouvertures et qui est le fait de monastères à l'époque un moulin c'est la richesse aussi au Moyen-Âge donc c'est le fait du prince c'est ceux qui gouvernent qui l'ont c'est les seigneurs ceux qui ont les moyens de le faire tourner et comme à cette époque les religieux sont riches sont comtes évêques et bien ils peuvent faire construire des monuments importants pour cela voilà un petit travail je vais en finir d'une extraction de résine dans nos collines qui a été refaite par l'association on voit ici mon ami Jacques Gauthier qui s'est beaucoup investi dans la réalisation de cette comment on appelle ça en Provence une pédière une pédière voilà donc il y a peut-être des nuages aujourd'hui on n'a pas tout vu on ne sait pas tout mais demain voilà mesdames, messieurs Merci.